C'est convivialité, respect, partage, beaucoup de bonnes choses. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns et j'avoue que je suis un privilégié. C'est remobilisation, ça a été un déclencheur pour moi, je crois, quand j'ai été espoir. Et ça m'a permis de toucher aux gratins français et de savoir qu'ils étaient accessibles et qu'il fallait rester accessibles et hindre. Je ne me disais pas de l'histoire, on m'a apporté une nouvelle coupe, je rigole. Non, il m'a apporté de la stabilité, tout simplement, l'accessibilité, comme je le disais. J'étais jeune espoir de Stéphane Diagana. On s'est tous rendu compte qu'on faisait tous la même chose, plus ou moins. On était tous passionnés, qu'on était tous plus ou moins des futurs espoirs, en passe de devenir des grands champions. Et de passer une semaine comme ça à se dire qu'en fin de compte, on est tous pareil, on est tous hantés, on va dire ça, par le même but. La victoire et le surpassement de soi, surtout le surpassement de soi, ça fait du bien. C'est impressionnant de voir tes semblables. Deux ans après, je suis devenu parrain de Manuel à Galtier, surtout en longueur. Et il fallait prendre les responsabilités de parrain, de montrer le chemin, sachant que moi je revenais pour la première fois. Et pour moi, j'étais encore espoir. J'apprenais, j'ai continué à apprendre de cette première expérience, même si j'avais une option en plus, c'était être parrain. Mais en fait, je continuais à apprendre. Et au fur et à mesure des années, j'ai continué à toujours apprendre, apprendre, apprendre. Je n'étais plus espoir, ni parrain. À un moment, j'étais ambassadeur. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à chaque fois que tu passes un moment là-bas, soit aux universités d'été ou l'hiver à la plaine, tu te rends compte que tu sors de cette expérience toujours enrichie, avec beaucoup plus d'informations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le plus intéressant. Il n'y a pas de fin, en fait, c'est étoile du sport un jour, étoile du sport toujours. Mais tu n'as pas de fin, il n'y a pas de mode fin, ça continue et ça continuera. C'est pour ça que les étoiles du sport, c'est un truc de ouf. Longue vie aux étoiles du sport.